bon bah let's go on se retrouve encore une fois comme la vidéo que j'avais fait pour 2016 pour un peu vous remémorer mon année 2018 cette fois-ci je vais essayer de faire chaque mois je vais vraiment dire les éléments les plus importants qui me sont arrivés ce qui s'est passé, ce que j'ai retenu tout ça donc si ça vous intéresse et bah c'est parti donc pour commencer avec janvier janvier pas grand chose il y avait le nouvel an bien sûr comme il va y avoir cette année il n'y a vraiment rien eu, vous savez c'est le début d'année en général il ne s'y passe pas grand chose c'est la reprise des cours après les vacances il n'y a pas d'événement qui s'est passé que j'ai retenu et qui m'a marqué on va dire ensuite février alors pareil pas grand chose seulement une chose j'avais été au concert de Violetta avec ma soeur à Bordeaux c'est la seule chose qui s'est passé et que je retiens de février du coup c'était plutôt cool mars alors là on commence à attaquer un peu dans les choses qui se sont passées il y a eu le persan, vous savez c'est la chose qu'on fait 100 jours avant le bac tous les lycées ne le font pas mais le mien on l'a fait, moi j'étais déguisée j'avais cette chose, c'est un kirugimi de licorne en violet et avec deux autres de mes amies du coup on était en licorne et elles avaient une autre couleur il y avait rose, du coup il y en a une qui avait rose et l'autre je crois que c'était bleu ensuite en mars j'ai fait ma frange que maintenant je n'ai plus vraiment parce que elle m'arrive ici, du coup ça me fait plutôt des mèches ma frange c'était plutôt des petites mèches parce que c'était hyper fin, j'avais coupé ici donc ça a bien poussé quand même vraiment c'est une chose que je réfléchissais, j'ai vu dans mes mémories snapchat j'y pensais depuis décembre 2017 à le faire et du coup je l'ai fait en mars 2018 et j'étais plutôt contente mais du coup après je voulais plutôt genre des mèches à voir sur les côtés et là du coup j'ai laissé pousser ensuite avril, avril le jour de mon anniversaire j'ai eu 18 ans le 17 avril voilà journée assez mémorable parce que 18 ans c'est la majorité tout ça, on a voulu aller dans la casino sauf qu'il faut avoir 18 ans et un jour du coup je n'ai pas pu y aller le 17 avril avril pendant les vacances j'ai été à Lyon vraiment Lyon une ville trop belle j'ai vraiment aimé Lyon c'était vraiment cool comme vacances et il y a une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller la voir que j'avais faite, je vous la mettrai dans le i ah non c'est ici du coup ouais je le mettrai dans le i si vous voulez aller la voir mais alors j'ai eu des réponses comme quoi j'avais été pré-sélectionnée donc du coup j'avais eu un entretien à Bordeaux pour du coup les débuter publicité où je suis actuellement la sortie de l'entretien ça c'était enfin j'étais assez mitigée genre je me suis dit ouais ça s'est bien passé mais j'étais quand même enfin j'étais pas si mais j'étais pas si confiante que ça et du coup après j'ai eu les réponses fin mai début juin il me semble et j'étais cinquième sur le site d'attente pour le STMG du coup après j'ai monté, j'ai monté et du coup j'ai été acceptée où je suis actuellement voilà donc j'étais vraiment trop contente le jour où j'ai été acceptée bien sûr mai qui veut dire mai dit approche du bac j'étais un peu stressée parce que je me disais moi le bac et tout genre chaque année on voit les plus grands le faire et on se dit waouh genre c'est nous après juin bien sûr juin qui dit juin dit bac trop bizarre mais j'y allais et j'étais pas j'avais l'impression en fait de passer des contrôles normaux genre je captais pas que c'était vraiment le vrai bac et du coup j'étais un peu stressée mais pas tant que ça parce que vraiment je savais que j'avais vraiment révisé moi j'avais vraiment confiance dans ce que j'avais appris j'avais confiance dans ce que je savais tout ça et après du coup mes vacances ont débuté le 25 juin après le bac juillet donc le 6 c'était les résultats du bac on s'est déplacé au lycée pour y aller c'était vraiment trop bien même parce que je vous ai jamais dit vraiment les notes que j'ai eues mais on s'est déplacé au lycée du coup pour avoir le bulletin et pour avoir les résultats donc ma convention bien je m'attendais pas à ça je pensais avoir genre assez bien des résultats que certaines matières je n'y attendais pas genre 18 en histoire-géo en histoire-géo je suis trop nulle mais j'avoue que là j'ai eu de la chance j'ai eu 18 ou 17 en maths bon ça je m'y attendais parce que toute l'année j'avais des bonnes notes ma note la plus basse en fait je crois que ça a été 12 pour la philo donc c'était pas si bas que ça mais du coup ouais j'étais grave contente de mes résultats genre c'était grave un moment trop convivial et tout genre on allait chercher une note on m'a dit des profs et tout ils étaient là félicitations et tout enfin c'était grave c'était grave agréable c'était trop cool août les vacances à Andai j'ai fait un vlog donc si vous l'allez voir je vous mettrai ici j'ai trop aimé aussi parce que aussi on a été en Espagne c'était proche d'Espagne et tout mais ouais j'ai trop aimé à chaque fois genre quand je suis en hiver je suis trop nostalique des vacances d'été que ce soit n'importe lesquelles genre quand je vois qu'il faisait beau qu'il faisait chaud genre en été on est tous bien genre on est tellement plus heureux en été enfin c'est fou enfin moi ça me fait grave ça du coup voilà les vacances à Andai c'était trop bien aussi alors là maintenant on va attaquer une période beaucoup moins joyeuse on va dire septembre bah septembre c'était la rentrée euh c'était une période vraiment difficile euh parce que changement habiter toute seule être dans un endroit que tu connais personne c'est déboussolé et vraiment il y a eu des moments j'étais vraiment pas bien pour pas vous le cacher quoi mais heureusement à l'IUT tout se passait bien parce que les gens étaient hyper accueillants donc c'était hyper agréable et ça l'est toujours bien sûr dit chemangement tout ça dit nouvelle expérience euh bah le fait d'aller faire ses courses toute seule le fait de prendre le tram le fait de ouais de vivre tout seul de de se débrouiller tout seul et tout le fait aussi de rencontrer de nouvelles personnes ça octobre donc le 12 octobre il y a l'album de Tini qui est l'Ovalvel qui est sorti donc ça bah trop bien bien sûr j'étais trop 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 contente j'aime trop toutes ces chansons je les écoute encore bref ça trop contente j'avais trop trop hâte j'attendais ça vraiment beaucoup ensuite il y a eu les vacances de la Toussaint pas grand chose qui s'est passé mais j'étais vraiment contente d'être en vacances c'était les premières vacances de cette année scolaire et j'étais vraiment contente d'être en vacances je les attendais vraiment beaucoup et en sortant des vacances après j'étais un peu une nouvelle moi je sais pas comment vous dire mais du coup j'étais un peu plus habituée et ouais genre il y a eu un peu du renouveau après les vacances et j'avais l'impression qu'après ces vacances-ci j'avais encore changé encore grandi vous voyez novembre bon là ça va novembre je commence à un peu plus m'habituer j'avoue j'ai mis beaucoup de temps à vraiment m'habituer à Bordeaux on va dire du coup novembre là ça allait beaucoup mieux il y a eu l'anniversaire de ma soeur et décembre bah qu'est-ce que j'en retiens de décembre bah noël bien sûr là à l'heure où je filme on est le lendemain de noël ça s'est bien passé j'espère que vous aussi c'est bien passé je vous souhaite un joli noël en retard du coup qu'est-ce que je vais en retenir aussi sûrement le nouvel an parce que je fais quelque chose chaque année mais bon là je peux pas lire dans le futur vu que je filme le 26 décembre j'avais trop hâte aussi d'être les vacances de décembre j'attendais ça vous pouvez même pas savoir à quel point parce qu'il y a eu la remise de diplôme le vendredi 21 décembre et je l'attendais tellement de revenir dans mon lycée genre je l'attendais vraiment trop parce qu'il y a eu des moments j'étais vraiment trop nostalgique du lycée truc de fou et j'avoue ça fait trop bizarre de revenir dans le lycée de voir ses anciens profs et tout mais ça fait tellement plaisir genre c'était trop bien comme je venais vraiment pour faire un bien en général de cette année je dirais que ça a été vraiment une année assez cool une année de changement bien sûr de toute façon j'y m'y attendais en soi c'est fou mais au début d'année on m'aurait dit tu vas avoir de l'année prochaine je voulais pas du tout aller aussi loin que ça et au fur et à mesure en fait je me suis dit ouais allez ça peut être bien et tout mais c'est fou parce qu'au début d'année et la fin genre le changement l'évolution j'ai aussi du coup vécu une nouvelle expérience tout ça normal des expériences bien sûr qui font évoluer qui te font réfléchir des choses comme ça et aussi j'ai vu l'importance d'avoir des amis et je sais qu'ils sont mes vrais amis et genre là c'est un peu solennie tes émotions vraiment je suis trop contente d'avoir les amis que j'ai je veux vraiment les garder le plus longtemps possible j'aime pas trop parler de mes émotions du coup là on va arrêter mais voilà ensuite pour 2019 qu'est-ce que je voudrais bah j'espère que ce sera une année aussi bien que je garderai les amis en ce moment que ouais je serai fière de moi dans tout ce que je fais donc du coup bah j'espère que vous aussi vous passerez une bonne année 2019 je vous souhaite une bonne année 2019 et j'espère que vous avez passé une bonne année 2018 si c'est pas le cas bah dites-vous que 2019 sera meilleure et pour que votre année 2019 soit meilleure dites-vous que c'est vous qui qui choisissez si elle sera meilleure ou pas c'est vous qui êtes responsable de vos actes donc si vous voulez qu'elle soit meilleure et bah faites tout pour qu'elle soit meilleure moi je vous laisse bonne année encore et à la prochaine bisous 1 2 1 2 1 2 3